Algodystrophie ou algoneurodystrophie, actuellement appelé syndrome douloureux régional complexe type 1 ou SDRC 1, 1 pour le différencier du type 2 qui est fait du montagloplinique mais qui implique lésions nerveuses périphériques. Connu auparavant sous différentes appellations comme maladie de SUDEC, causalgie, dystrophie sympathique réflexe ou le plus connu c'est l'algoneurodystrophie. C'est un syndrome douloureux qui réunit un ensemble de signes qui s'installent autour d'une articulation. Ces signes sont d'ordre basomoteur, trophique et surtout la douleur. Différentes éthiologies peuvent déclencher ce syndrome. Parfois aucune éthiologie n'est retrouvée et on parle de SDRC idiopathique. La cause la plus fréquente, c'est les traumatismes. Un élément important à noter, c'est la discordance entre la sévérité de la douleur et l'intensité du traumatisme ou des phénomènes déclenchés. La physiopathe n'est pas tout à fait claire. L'SDRC a été pendant longtemps attribué à un dérèglement du système nerveux sympathique. Mais en fait, la physiopathologie est multifactorielle. En plus de l'implication du système sympathique, on retrouve des facteurs vasculaires, on retrouve la libération de facteurs pro-inflamatoires, une prédisposition génétique, etc. Mais sans précision sur la responsabilité de chaque facteur. Quelques éléments d'épidémiologie Pour ce syndrome, il touche surtout l'adulte entre 40 et 70 ans. Il peut parfois toucher l'enfant, mais de façon exceptionnelle. On note une nette prédominance féminine pour ces trois femmes pour un homme. Et le membre supérieur est deux fois plus atteint que le membre inférieur. Pour les causes de ce syndrome, dans 75% des cas, l'SDRC est secondaire. Et dans 25% des cas, il est idiopathique, primitif. L'éthiologie la plus fréquente, c'est les traumatismes, sans relation avec l'intensité du traumatisme. Le délai d'installation va de quelques jours à quelques semaines. Les causes non traumatiques sont les causes neurologiques, les accidents vasculaires, traumatismes crânières, lésions modulaires. Il y a les causes viscérales, comme l'IDM, le phlébite, les tumeurs, l'arthrite, les causes médicamenteuses. Quelques médicaments peuvent donner ce syndrome, comme le Gardena, on parle de l'imagine Gardenaque. Donnant surtout un tableau d'un syndrome épaule-main, rarement le membre inférieur. Les traitements anti-tuberculeux, notamment l'iode radioactif, qui est un radioisotope utilisé en méthine nucléaire pour l'exploration de la thyroïde. Il y a également la grossesse, qui donne un SDRC de la hanche, surtout au cours du troisième trimestre de la grossesse, qui doit rechercher, comme diagnostic différentiel dans ce tableau, une ostéonécrose aséptique de la tête fémorale, une fracture du col fémorale. Il y a les causes métaboliques, donc un diabète, surtout un diabète déséquilibré, l'hypertriglycéridémie, l'hyperuricémie, les dysthyroïdies, l'éthylisme chronique, etc. Et dans 25% des cas, on ne retrouve aucune cause à ce syndrome, et on parle d'algodystrophie ou des SDRC idiopathiques, souvent attribués à un terrain anxieux de critique et émotif. Ce sont des gens qui sont exposés à ce syndrome. Pour le diagnostic, le diagnostic est surtout clinique. Les examens paracliniques ont un intérêt pour rechercher des diagnostics différentiels ou des diagnostics associés. Il nous repose sur un ensemble de signes. Le symptôme le plus important est la douleur, qui est persistante et disproportionnée par rapport à l'événement déclenchant initial. C'est une douleur spontanée ou provoquée. Le tabio clinique évolue classiquement en trois phases. La première phase, c'est la phase chaude, œdémateuse. C'est une phase qui dure entre les premiers jours du début du syndrome jusqu'à trois mois. Il faut noter qu'il n'y a jamais de signes généraux. Il n'y a pas de fièvre, pas d'altération d'état général. Mais il y a surtout des signes locaux pseudo-inflammatoires qui dépassent la région anatomique du dommage initial. Cette douleur est intense, presque permanente, spontanée et ou provoquée, d'horreur inflammatoire, mais également au toucher ou à la mobilisation. Elle est disproportionnée par rapport au traumatisme. On retrouve également une impotence fonctionnelle. On peut retrouver également un épanchement articulaire. Il y a les syndromes trophiques et sudorontes. Dans ces syndromes trophiques et sudorontes, on trouve le gonflement et l'œdème périarticulaire. On retrouve une hypersudation. Il y a également les troubles vasomoteurs, type rougeur ou cyanons cutanés, l'aspect lisse de la peau, l'hyperdermie locale par rapport au côté sain. On retrouve également les signes sensoriel, l'hyperistésie, l'hyperpatie et l'hallodinie. Voici une photo de ce que peut donner un SDRC de la main droite. Deuxième image de SDRC du pied gauche. On a des phénomènes douloureux, œdémateux et de changement de couleur de peau qui dépassent la zone du traumatisme. Pour la main droite, la disparition des reliefs des extenseurs. L'érythrose au niveau de la main droite. La deuxième phase, c'est la phase scléreuse ou dystrophique. Du troisième on en vient moins. La douleur a tendance à devenir plus mécanique. La persistance ou l'aggravation de l'hallodinie qui est plus importante dans cette phase. Des rétractions tendineuses qui s'installent, les signes trophiques et vasos moteurs. On remarque une disparition de l'œdème. On va retrouver une peau froide et sèche, pâle, avec une amyotrophie. On retrouve une raideur de l'articulation qui prend une position non fonctionnelle. Voilà une image d'une main rétractée suite à un SDRC type 1. La phase 3, du 9e mois jusqu'au 18e mois, c'est la phase atrophique, la phase d'inversion. C'est le stade de guérison. On peut avoir une récupération complète, comme on peut avoir des séquelles à titre de douleur, de raideur, des rétractions tendineuses. Pour le bilan paraclinique, il y a les examens biologiques. L'intérêt de ce bilan paraclinique, c'est pour éliminer des diagnostics différentiels. Et le bilan biologique doit être négatif. Donc, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Donc, la normalité de la numération de formules sont dites. Normalité de l'AVS, de la CRP. En cas de dépanchement articulaire, on va retrouver un défi de type mécanique. Pour l'imagerie, on peut ou bien on demande en général une radiographie simple. Et les signes radiologiques, ils sont généralement retardés jusqu'à la 4e semaine. On va observer une dynamisation hétérogène d'aspect moucheté, sans atteinte de l'interline articulaire. Il n'y a jamais de condensation en source. Voilà, une radiographie d'un poignet algodistrophique. Une autre radio d'un pied droite. L'IRM, les synifs au niveau des images IRM sont précoces. Mais ils ne sont pas spécifiques. Donc, son intérêt c'est surtout pour, toujours pour poser une diagnostic différentiel avec l'ostéonecrose. Par exemple, la tête fémorale. La scintigraphie. La scintigraphie consiste à injecter un produit radioactif. Et on va détecter la fixation de ce produit par une gamma caméra. Il y a 3 temps dans la scintigraphie. Il y a le temps dynamique, c'est après l'injection, c'est un temps vasculaire. Il y a le 2e temps, c'est un temps précoce de perfusion tissulaire. Il y a le 3e temps, c'est un temps de captation du radiotraceur, du radioisotope. Les scintigraphiques, ils dépendent de la phase de l'SRC. En phase initiale, on va avoir une asymétrie dans la diffusion du radiotraceur. Une asymétrie dans le temps précoce et le temps tardif. C'est à dire, on aura une hyper fixation du côté malade. Pratiquement la même chose dans la deuxième phase, l'SDRC. Et à la phase finale, on va retrouver une fixation normale ou plutôt une hypo fixation du radiotraceur. Voici quelques images de scintigraphie qui montrent une asymétrie de fixation dans le cadre d'un syndrome épaule 1, qui est un type, forme clinique des DRC. La même chose au niveau du poignet de la main à droite, une asymétrie de fixation, une hyper fixation dans le poignet de la main à droite. Également la même chose, une hyper fixation au niveau du genou à gauche. Les formes cliniques. Il y a des formes selon l'éthiologie, une fonction de l'éthiologie. Donc une SDRC post traumatique, après une gestion chirurgicale, d'origine métabolique, après une grossesse, etc. On peut avoir des formes selon l'évolution de la symptomatologie. On peut voir un malade directement en phase froide. Ou bien si la consultation est précoce, on peut le retrouver en phase chaude. Parfois, rarement, on peut avoir une SDRC qui commence directement par la phase froide. On peut avoir l'alternance de ces phases. On peut avoir une récédive de SDRC. Ou bien une extension vers une autre articulation ou vers le membre contralatéral. Donc une forme selon la localisation. La forme la plus fréquente, la plus typique, c'est le syndrome époignement. qui est volonté secondaire à une pathologie intratoracique comme l'IDM. Ou un traumatisme. Ou bien suite à un AVC, après une héméplégie. Il y a l'algodystrophie de la hanche, retrouvée chez la femme enceinte au troisième trimestre. Et on doit le différencier avec une ostéonecrose de la tête fémorale. Ou une fracture suite à une ostéoporose de la grossesse. Il y a l'algodystrophie du pied, de la cheville. Qui peut faire le doute avec une thromboflébite. Diagnostic différentiel. Avant de parler de la RND ou de SDRC. Il faut éliminer un certain nombre de diagnostics. Donc généralement au niveau du membre inférieur. Surtout au niveau de la jambe et du pied. Le diagnostic différentiel doit être fait avec les thromboses du membre inférieur. Les processus tumoraux. L'ostéonecrose. Les arthritis. Et un rheumatisme inflammatoire ou métabolique. Évolution et pronostics. En général, le pronostic est favorable. Et l'évolution peut aller jusqu'à 18 voire 24 mois. La guérison peut être complète. Ou bien elle peut laisser lieu. A des complications. Ou bien elle peut laisser des séquelles. Généralement elle est plus rapide au niveau des membres supérieurs par rapport aux membres inférieurs. On peut avoir des récidives. Rarement il existe une évolution très lente. Avec persistance de douleur sur plusieurs années. Les séquelles variables peuvent être marquées par des troubles trophiques. Une amniotrophie. Des rétractions dont ont lieu à des raies de articulaires. Le traitement. Il n'y a pas de traitement standard. Il n'y a pas un schéma thérapeutique précis standardisé. Mais il y a des moyens thérapeutiques. Et généralement ils sont donnés en fonction du tableau clinique. Le traitement il est d'autant plus efficace s'il est introduit précocement. L'objectif est de calmer la douleur le plus tôt possible. Et de restituer voire préserver la fonction. Quels sont les moyens thérapeutiques. Il y a les antalgiques. Les antalgiques simples. Qui passent d'amol jusqu'au tramadol. Ou bien l'association tramadol paracétamol. Il y a les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Qui peuvent être efficaces notamment dans la phase initiale. Il y a les corticoïdes. La prednisomone. A la posologie d'un milligramme par kilo jour. Donc les durées du traitement sont variables. Il y a les bichosphonates. Donc surtout intéressant en cas de déminéralisation importante. Et d'hyperfixation importante. A la scintigraphie. Les antidépresseurs peuvent être efficaces. Il y a la calcitonine injectable. Qui n'a pas d'AMM. La grisiofulbine. Le métabloquant. La prise en charge en rééducation. Donc elle dépend de la phase. De la phase. De l'évolution de cette SDRC. Il faut toujours respecter la non-douleur. Bien qu'il y a des méthodes thérapeutiques actuelles. Qui ne prennent pas en compte ce principe. En phase initiale. Au début. De l'SDRC. Il faut une mise en décharge. Il faut une mise au repos du membre. Le membre supérieur. Le membre inférieur. Il faut éviter les mobilisations strictes. Qui favorisent le développement de l'SDRC. Mais une mobilisation en fonction de la douleur. En fonction des capacités et des patients. En phase shorte. La kinésithérapie elle est surtout passive. Pour entretenir les amplitudes articulaires. Donc la démarche elle doit être progressive. Si c'est possible un drainage de l'odin. Sous réserve. Qui est pas de douleur importante. Les bains écossais. Bien les bains alternatifs. Qui consiste. A exposer le membre ou l'articulation atteinte. Dans de l'eau chaude. Puis directement après dans de l'eau froide. En phase froide. L'objectif c'est de lutter contre. Les raideurs et les rétractions. Tondinoses. On propose des mobilisations actives. Qui sont actives ailées. C'est à dire c'est le patient qui fait. Le mouvement. Avec l'aide du kinésithérapeute. Il faut rechercher et traiter. Toujours les facteurs déclenchants. Surtout pour les causes métaboliques. Également il faut informer le patient. De la nature. De cette maladie. Qui a. Une évolution lente. Généralement favorable. Mais après plusieurs mois. Ne pas hésiter. A envoyer le patient. Chez un psychologue. Surtout. Si le terrain. Est particulier. Le traitement chirurgical. Une 4 séquelles importante. Une déformation orthopédique. Qui entrave la fonction du membre. On peut proposer des ténototomie partielle. Des allongements tendines. Parfois des arthrodèses. Une position de fonction. Surtout au niveau du pied. Quelques mots pour la prévention. C'est surtout en milieu orthopédique. Traumatologique. Là où il y a. Plus. D'SDRC. Il faut limiter l'immobilisation. Strict minimum. Limiter la durée. Il faut bien prendre en charge. Et précocement. La douleur postopératoire. La rééducation. Elle ne doit pas être intempestive. Mais elle doit être douce. Le diagnostic précoce. Pour instaurer un traitement. Le plus tôt possible. Permet d'obtenir. Les meilleurs résultats. Donc. L'SDRC type 1. Est un phénomène. Le corrigion. Qui est souvent. Sous diagnostiqué. Sa physiopathologie. Elle est complexe. Et non totalement. Elucidé. Mais le diagnostic. Il est surtout. Clinique. Les examens. Paracliniques. Ont surtout. Un intérêt. Pour éliminer. Une diagnostic. Différencière. Il n'y a pas. De schéma. Thérapeutique. Bien. Standardisé. Ni bien. Codifié. Et. La crainte. Pour ce syndrome. C'est. L'évolution. Vers des séquelles. Qui vont. Compromettre. Le pronostic. Fonctionnel. Donc. Un SDRC. Diagnostiqué. Précocement. A de meilleures chances. Pour. Une évolution favorable. Merci. Différencière. Précocement. Pregofriends. Réalisé. Sous-titrage FR ?